Bonjour amis internautes, merci de votre patience à qui nous encadre. Bonjour et merci pour votre fidélité. Nous recevons sur notre plateau encore une fois Eric Mouamba de Grand Journal, le grand analyste Eric Mouamba. C'est lui quand il dit ça se fait, il est à l'avance et c'est ce que lui appelle les journalistes. Les journalistes mais plutôt d'investigation. C'est quoi en fait les journalistes d'investigation si vous pouvez rappeler à nos interlocuteurs, ceux-là qui nous suivent ? Les journalistes d'investigation en un mot c'est tout simplement le bon journalisme. J'aime ça, quand vous dites que c'est le bon journalisme ça finit. Oui, il consiste à poser des vraies questions sur des vrais problèmes, vérifier les faits mais surtout apporter des preuves. Apporter des preuves. Comment à la santé des grands journaux ? Sortira lundi, demain déjà nous aurons les journaux dans nos kiosques ? Alors les journaux... Parce que vous savez, si je ne vous interromps pas, les kiosques étaient vides la fois passée. C'est vide et nous avons eu l'écho de Lubumbashi et de Kinshasa et il n'y avait plus de journaux. Donc c'est les disputes. Oui, on a écoulé comme des petits pains. Mais cette semaine, le journal sera avec un léger retard tout simplement puisque nous travaillons sur un grand dossier sur les côtés sales des technologies. C'est-à-dire, nous avons mené une grande enquête sur les voitures électriques qui se fabriquent dans des grands pays comme l'Allemagne. Par exemple, une voiture tout simplement coûte plus de 50 000 euros pendant que les zones dans lesquelles le cobalt, qui constitue une des matières premières précieuses dans la fabrication des batteries pour ces voitures écolo, les gens vivent dans des conditions très, très difficiles avec moins d'un dollar par jour. Nous étions dans cette région, notamment de Colésie et environ, où les gens peuvent manger un poisson par jour pour toute une famille. Donc nous travaillons à finaliser ce dossier et ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Ça sera sorti après lundi. Après lundi. Voilà, ça sera après lundi. Et le titre phare, c'est l'enquête ou bien il y a encore des titres que nos internautes voudront déjà ? Bon, nous aurons des titres beaucoup plus orientés aussi vers l'économie. Nous avons les groupes Agor qui travaillent d'arrache-pied pour installer trois grands hôtels novotels au Congo. L'un à Kinshasa, l'autre à Lubumbashi et à Colésie. Et nous aurons aussi d'autres groupes économiques. On essaie de faire un journal beaucoup plus économique cette fois-ci. Mais nous parlerons effectivement aussi du dossier politique puisque nous tournons cette émission à quelques minutes. S'il n'y a pas de changement des dernières heures du discours le plus attendu du discours du président de la République qui va annoncer la fin d'une époque et le début d'une autre. Quand vous dites la fin d'une époque, là vous parlez de l'époque kabilique, s'il faut le dire. Donc Kabila a fini. Oui, l'époque de Kabila s'est terminée. Ils vont entrer dans l'opposition. On voit déjà que les FCC posent déjà des actes d'un regroupement de l'opposition. On va décortiquer dans cette émission leur chef de file, l'ancien président Joseph Kabila, qui voulait se rendre à Lubumbashi, mais dont le voyage a été décalé en dernière minute par les services de sécurité. C'est une première dans un pays où la RDC, où beaucoup de gens pensaient ou certains continuent à penser que Joseph Kabila contrôle une grande partie du pouvoir avec la même mise du FCC sur les assemblées provinciales, l'assemblée nationale, le Sénat et la territoriale. C'est une grande première qu'on interdise au chef de ce qui est considéré comme la majorité de se déplacer à l'intérieur. Mais il est quand même un citoyen comme tous les citoyens ont mis les tâches, c'est-à-dire qu'il est leader d'un regroupement politique qui est l'FCC, et puis de la majorité. Et entre-temps, c'est un ancien chef de l'État, et puis il est sénateur à vie. Il faudrait qu'il y ait des sécurités, nous pouvons comprendre tout ça. Mais est-ce que depuis qu'il a fini son mandat, il n'est pas sorti, lui, l'échelle de l'État ? Parce que nous, à notre connaissance, nous savons qu'il n'est jamais sorti, mais nous sommes en face de grands journaux. Oui, ce sont les médias qui font de la manipulation, qui cherchent à montrer à l'opinion que Joseph Kabila voyage pour la première fois depuis son départ du pouvoir. Ce qui est pratiquement faux. L'ancien président, le sénateur à vie, Joseph Kabila, voyage bel et bien, plusieurs fois à l'intérieur. Il a beaucoup d'intérêt dans le Katanga, il a des intérêts dans d'autres pays, les Émirats par exemple, où il voyage régulièrement. Mais ce qui est mis en cause aujourd'hui, ce n'est pas le déplacement lui-même, mais c'est le tapage médiatique et l'enjeu autour de ce voyage. Donc, il y a un enjeu de taille autour de ce voyage, c'est pour cette raison que les services de sécurité l'ont empêché de voyager. Nos internautes voudraient savoir, parce que vous avez touché déjà, c'est quoi ces enjeux-là ? De quoi s'agit-il ? Pourquoi ? On dirait que Fatshi a peur. Non, Fatshi n'a pas peur, mais les mesures que le président de la République va annoncer découlent des consultations, des couches, comme ça que lui-même a appelé dans le fameux discours qualifié du discours de 6 minutes du 23 octobre. Il avait dit qu'il va consulter les couches représentatives de la population, et on l'a vu, la bousculade au portillon du Palais de la Nation, et les mesures que le président de la République s'apprête à annoncer découlent de ces consultations. Et le voyage de Joseph Kabila a comme enjeu majeur démontré un son de cloche contraire, puisque le président va dire, je vous ai consulté, vous avez dit, et Joseph Kabila s'est trouvant dans le Katanga, si jamais il avait eu la chance d'y aller, vous avez vu qu'il y avait déjà des mobilisations tous azimuts, et il devrait y avoir un son de cloche, donc une réponse au discours du président de la République qui vient du Katanga. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province, c'est le poumon économique de la République démocratique du Congo. C'est dans le Katanga où il y a la concentration de tout ce que nous avons conminéré, puisque l'économie de la RDC reposait à l'époque sur la MIBA et la GECAMINE, mais la MIBA, depuis les années 89, début 90, la MIBA est tombée en faillite, et notre économie repose en grande majorité sur les minéraux qui sont essentiellement exploités dans le Katanga. Et Joseph Kabila, sa présence dans le Katanga, devrait envoyer un son de cloche différent au discours du président de la République pour dire de quelle population parlez-vous, parce que là on a une autre population qui vous dit qu'elle n'est pas d'accord avec vous, et qui fait bloc autour du chef de la majorité. Donc, ce qui va se passer dans le discours du président de la République, c'est qu'il y aura une nouvelle majorité qui va se réconfigurer au niveau du Parlement, et vous savez que le gouvernement découle de la majorité. Joseph Kabila, aujourd'hui, est le chef de cette majorité, issu des élections du 30 décembre 2018. Sa présence dans le Katanga devrait constituer un coup dur au discours du président de la République. En fait, les populations sont paupérisées, les gens manquent des minimums vitales. Dans le Katanga, il y a une autre enquête que le Grand Journal va finaliser dans le prochain jour sur le taux de pénétration de l'électricité qui est de moins de 10% dans cette province minière où les gens n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc, il suffit de donner quelques billets des banques à la population, les gens vont se mobiliser pour vous envoyer des tomates à la figure. Les tomates à la figure. Mais est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui disent qu'il est allé se retranger pour faire le contre-attaque ? Évidemment, pas le contre-attaque médiatique, mais le contre-attaque, on parle déjà de l'armée. Il y a même l'ancien général John Numbi. Il y a toute une équipe derrière pour dire que Joseph penserait faire une sécession. Sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, je ne pense pas qu'il y ait un problème. parce que la RDC, pour faire une rébellion aujourd'hui ou une sécession, ça sera très difficile puisque nous sommes, n'oubliez pas, à la veille de la prise de fonction du président Félix, tu sais qu'il y a l'Union africaine. Presque tout est déjà fait. Son équipe est déjà à Addis Abeba au moment où nous parlons parce qu'il va prendre officiellement fonction au mois de février, mais la transition a déjà commencé. On a vu Moustapha Asaki à Kinshasa. C'était pour faire les derniers réglages. C'est-à-dire qu'en réalité, Félix Tsekedi est déjà président de l'Union africaine. Et vous savez que lorsqu'il y a des conflits de ce genre, lorsqu'il y a un coup d'État, par exemple la sécession ou la rébellion, les personnes qui prétendent contrôler le pouvoir ou une partie du pouvoir dans un pays ne pourront pas le faire sans l'assentiment de groupes de l'Union africaine ou de leadership régionaux, tels que la SADEC ou bien d'autres. C'est comme ça que tu te rappelles, cher Denis, il y a certains leaders, par exemple, qui étaient poursuivis par, comme le président tchadien, qui était poursuivi par l'ACPI, qui n'a jamais été à l'ACPI, tout simplement parce que l'Union africaine a part de l'Idriss Déby, et qui est maréchal aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres... Vous avez le cas de Yahya Djamé, par exemple, l'ancien président Gambien, qui a été poussé, qui a quitté le pouvoir parce qu'il voulait conserver le pouvoir à la suite d'une élection qu'il avait perdue. Et l'Union africaine, tout simplement, l'a poussé à la sortie et à l'exil. Et il y a beaucoup de cas. Vous avez le cas de Charles Taylor qui avait un accord avec Hélène Sonsi Relief à l'époque, qui est parti. Donc, aujourd'hui, Félix Issekedi est le président de l'Union africaine puisqu'on attend la date officielle au mois de février, mais c'est déjà fait. Donc, il exerce déjà ses pouvoirs de manière défecte, de manière transitoire. Donc, ça sera très difficile de s'aventurer à chercher à faire des coups d'État en République démocratique du Congo, la sécession ou la rébellion. Donc, sur les plans sécuritaires, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'ensemble du haut commandement militaire et les régions militaires qui étaient à Kinshasa pour faire aller géance au président de la République. Et ça fait deux fois dans l'espace de six mois. Vous voyez même, Félix Issekedi, dans sa manière de gérer, il n'a pratiquement pas changé grand-chose dans les dispositifs que l'ancien président a laissé. Ça, c'est un message fort aux officiers, aux généraux et aux officiers pour dire, écoutez, nous assurons la continuité de l'État. Je ne suis pas là pour vous déstabiliser. Vous êtes des généraux et des officiers formés dans lesquels la République démocratique du Congo a investi. Je ne suis pas là pour vous déstabiliser. Vous vous assurez vos missions régaliennes qui consistent à protéger l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières, la protection des citoyens et de leurs biens. et moi, je suis là pour, en tant que commandant suprême, donc le président de la République, de vous encadrer, de vous accorder. Le président de la République a protégé les dispositifs que Kabila a. Et en retour, les officiers lui rendent l'ascenseur. Vous voyez, dans la ville de Kinshasa, par exemple, ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa, le commandant de la ville de Kinshasa, de la police, le général Silvano Kassongo, c'est le même que Joseph Kabila a laissé. Donc, je pense que les généraux retournent l'ascenseur au président de la République et sur ces plans-là, il n'y a pas de problème. Pour clore ce dossier de Joseph Kabila et de son voyage, nous voulons aussi savoir, nos internautes voudrons aussi savoir si le chef de l'État est en sécurité là où il est à Kinshasa. Espérons qu'il est à Kinshasa, est-ce qu'il n'est pas... L'ancien, oui. L'ancien, oui. Il n'est pas Joseph Kabila Kabangé. Il n'est pas un résident surveillé. Il n'est pas menacé. Est-ce qu'il y a quand même... Parce qu'il y a quand même des soupçons. Il a été un peu menacé ou, disons, un résident surveillé. Ce n'est pas... La réponse à cette question, chère Denis, c'est Félix Issekedi, le président de la République lui-même, qui a toujours dit qu'il n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. C'est d'ailleurs un grand journal qui suit Félix Issekedi depuis très longtemps. En 2017, déjà, nous avions écrit un article. On ne savait même pas à quel moment il y aura les élections puisque, tu te rappelles, à l'époque, il y avait des turbulences. Il y avait des gens qui protestaient. La population qui protestait pour le respect de la Constitution, la fin du glissement, etc. Et à l'époque, le Grand Journal avait écrit un article intitulé « Félix Issekedi rassure Joseph Kabila ». Donc, tout est parti dès là pour organiser les élections avec ou sans machine à voter, etc. Donc, Félix Issekedi a toujours dit le même que même dans les FCC, tout le monde n'est pas mauvais. Donc, il a dit lors de son discours au Congrès. Le dernier discours au Congrès, il avait dit que sa prière est que les gens du FCC se convertissent. là, il a parlé un peu en chrétien. En chrétien, comme un pasteur devant les brébilles. Alors, maintenant, revenons-en au discours du chef de l'État. Vous pensez que les gens déjà commencent à dire parce que nous avons nos confrères de la diaspora qui soutiennent déjà qu'avant le discours et après le discours ça sera pareil, Joseph va continuer, l'Alliance va continuer parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour le nouveau chef d'État, il faut l'appeler nouveau, Joseph et Félix Issekedi Chilombo, il n'a pas beaucoup de manœuvres pour changer la situation. Il y aura toujours besoin de son interlocuteur qui est Joseph Kabila Kabanga. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'ils sont en retard par rapport à la vitesse avec laquelle les événements sont en train de se dérouler sur les terrains. La présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda que nous pouvons considérer aujourd'hui comme rescapée du Conseil d'État. Tu te rappelles, cher Denis, il y avait une requête à l'encontre de Janine Mabunda la présidente de l'Assemblée nationale par le député Fabrice Puella au Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a pratiquement débouté Fabrice Puella en disant qu'il était incompétent pour connaître cette affaire. Et Janine Mabunda a salué l'indépendance de la justice congolaise. Les FCC ont fêté, ils ont salué l'indépendance, ils ont salué l'avenement d'un État de droit puisque Janine et le Conseil d'État avaient débouté les députés mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a une pétition aujourd'hui signée par plus de la majorité absolue puisque la majorité au Parlement c'est 250 la moitié plus un député c'est 251 député. Mais il y a une pétition aujourd'hui signée par plus de 250 députés pour réclamer le départ de Janine Mabonda et l'ensemble du bureau et aujourd'hui à partir d'aujourd'hui à partir d'hier samedi Janine Mabonda ne peut plus présider les plénières ou les réunions de l'Assemblée nationale. Mais pour ce cas-là vous pouvez rappeler à nos internautes de quoi reproche-t-on à Janine Kaboulou et son bureau ? Janine Mabonda ils sont les députés réprochent au bureau Janine Mabonda et à son bureau la mauvaise gestion l'opacité et l'incompétence. Vous savez beaucoup de députés parlent de malversation au niveau de la gestion financière des budgets de l'Assemblée nationale. Nous avons écrit dans un grand journal je crois il y a deux mois une affaire qu'on avait évaluée à environ je ne me rappelle pas le montant mais c'était quand même plusieurs millions de dollars destinés au paiement des assistants parlementaires qui n'ont jamais touché leur argent. Et même cette affaire qui a été révélée par Janine Mabonda concernant les budgets gérés lors du congrès Janine Mabonda a été évincé mais ni les bureaux du Sénat ni celui de l'Assemblée nationale n'ont jamais révélé à l'opinion combien d'argent on dépense. Janine Mabonda a été incapable de dire même son propre salaire combien elle le touche. Donc on leur reproche la mégestion l'opacité et l'incompétence. Concernant l'incompétence cher Denis tu sais qu'aucune loi n'a été votée par exemple concernant Covid-19. Par exemple il y a des parlements dans le monde qui ont voté des centaines et des centaines de lois sur la santé publique en ce qui concerne parce que la pandémie de Covid-19 non seulement a touché à la santé des populations mais aussi a touché aux affaires à l'économie du pays ce qui nécessitait que les assemblées nationales le parlement du monde n'ont pas dormi sur leur laurier mais l'Assemblée nationale de la RDC n'a signé aucune loi s'il te plaît aucune loi et ça c'est une incompétence notoire donc là vous balayez pratiquement ceux-là qui disent que c'est un règlement des comptes parce que Kaboun est parti et l'UDPS évidemment avec sa petite communauté qu'on appelle des députés a décidé d'inverser Maboun Janine ça peut être vrai puisque là c'est un combat pour ma politique c'est des bonnes guerres ça peut être vrai mais si vous prêtez le flanc c'est à dire que vous n'avez pas fait le travail que vous devriez faire normalement vous prêtez le flanc à vos ennemis pour vous combattre puisque vous êtes faibles et ils connaissent vos faiblesses mais maintenant que va-t-il arriver si ma boune d'aujourd'hui serait partie parce que là nous c'est notre inquiétude c'est que le peuple voudrait savoir c'est bien de faire partie de quelqu'un mais notre grand problème qu'est-ce qui va arriver non c'est prévu par les règlements de l'Assemblée Nationale qui prévoit qu'à tout moment à n'importe quel moment un membre du bureau ou l'ensemble du bureau peuvent être mis en cause la preuve est que Jean-Marc Aboun était parti il était le premier vice-président de l'Assemblée Nationale il n'y a pas eu tremblement de terre le parlement à l'Assemblée Nationale a continué à fonctionner comme si de rien n'était d'ailleurs je rappelle que le poste de Jean-Marc Aboun est toujours vacant donc ça n'a jamais posé de problème mais ce n'est pas ce qui va se passer maintenant après il y aura on va élire le nouveau bureau il y aura Jeannine Mabounda si elle veut elle peut reposer sa candidature c'est-à-dire que ce qui va se passer c'est qu'à partir de maintenant Jeannine Mabounda parce que la pétition a été déposée il y a eu une cacophonie autour de du fonctionnement normal de l'administration de l'Assemblée Nationale parce que le bureau était fermé mais les pétitionnaires ont quand même fait récord à une procédure administrative qui permet de recourir à un huissier de justice de venir déposer ça c'est déposé la pétition a été déposée en bonne et due forme à partir de ce moment-là selon leur propre règlement intérieur Jeannine Mabounda ne pourra plus exercer comme présidente du bureau de l'Assemblée Nationale ils vont organiser le vote si le bureau sera démis ou pas et le résultat du vote déterminera ce qui va se passer si Jeannine Mabounda et son bureau sont démis on va élire un nouveau c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau bureau un bureau provisoire composé du doyen du député d'un côté et de l'autre côté du plus Benjamin donc le moins âgé donc le plus âgé c'est la même procédure qui a prévalu ou qui prévaut lorsque on installe le bureau de l'Assemblée Nationale ou du Sénat après les élections vous avez les doyens des députés ou des sénateurs et le moins âgé les deux moins âgés qui président le bureau l'un comme président les autres comme secrétaire etc. donc c'est la même procédure après s'ils partent s'ils sont démis on va élire un nouveau bureau et Jani Mabunda en tant que député parce qu'elle ne sera pas déchue en tant que député comme Jamar Kaboun est toujours député donc Jamar Kaboun peut présenter sa candidature pour être élu président et n'importe quel député peut présenter sa candidature ça va dans le sens comme si tout est destiné pour Fatshi c'est-à-dire avant même que tout arrive il n'y a pas un risque mais de toute façon l'Assemblée Nationale risque d'être entrée c'est clair c'est un boulevard c'est clair il ne faut pas être analyste pour le voir c'est un boulevard qui est ouvert grand un boulevard grand ouvert devant le président de la République puisque cher Denis si vous prenez l'Assemblée Nationale c'est 500 députés et vous avez la majorité c'est la moitié plus 1 c'est-à-dire 251 et là vous avez certaines sources parlent de 260 députés qui ont signé la pétition si nous partons de la logique que les pétitionnaires vont voter dans la perspective de la pétition ça veut dire que le bureau tombe et si nous allons les mêmes causes produisant les mêmes effets si nous respectons la même logique que les pétitionnaires vont élire le nouveau bureau en gardant la même ligne il n'y a pas de changement des dernières minutes mais c'est clair que les pétitionnaires vont élire un bureau défavorable au camp du FCC donc il donne la majorité absolue au président de la république donc on peut se retrouver dans des scénarii comme Kaboun président de l'Assemblée nationale c'est possible ou un autre poche ou un autre poche du président de la république Fénix tu sais qu'elle dit rappelle-toi qu'à l'époque il y avait déjà Patricia Seiya qui était proposée par l'UDPES pour remplacer Kaboun il y a des gens de grandes valeurs autour du président de la république comme le professeur Mbata le constitutionnaliste il est un député national vous avez des gens comme le professeur Chulumbu qui sont des grands juristes des grands constitutionnalistes qui sont des députés nationaux qui peuvent aussi postuler d'autant plus qu'il n'y aura plus de coalition FCC c'est-à-dire que puisque les bureaux à l'époque c'était les tickets FCC c'est-à-dire c'était la diplomatie de couloir où tout était arrangé tu te rappelles qu'il n'y a pas eu la désignation de l'informateur pour la qualification de la majorité après les élections c'est une procédure constitutionnelle on l'a fait régulièrement Joseph Kabila l'a fait en 2006 il l'a fait en 2011 chaque fois avant de former le gouvernement Joseph Kabila avait toujours nommé un informateur ce n'est pas quelque chose de nouveau et aujourd'hui ce qui va se passer c'est quoi ? oui ce qui va se passer c'est que il y aura un informateur et la raison qui a fait qu'on nomme pas l'informateur c'est quoi ? c'est parce qu'ils se sont dit FCC plus cash ça fait la majorité et aujourd'hui si il n'y a plus cette majorité si cash dit on n'est plus dans si cash dit on n'est plus dans la coalition et si Bahatil Kwebo se retire mais c'est clair qu'il n'y a plus de majorité il faut que l'informateur puisse faire son travail il faut que l'informateur puisse faire son travail donc vous déjà vous pouvez brosser à nos internautes on peut vous imaginer déjà des scénarios qu'est-ce qui va arriver après les discours vous pensez que le chef va tout rompre il va tout simplement soit annoncer tout simplement comme nous nous pensons on va annoncer le résultat des consultations qui est à majorité 90% contre la coalition et qu'il y aura des décisions vraiment qui vont se prendre mais il va tout simplement annoncer c'est clair que quelle que soit la formule le problème c'est quoi ce n'est pas la formule le problème c'est la finalité la finalité on sait déjà que cher Denis rappelle-toi tu as interviewé tu as co-interviewé avec moi le directeur de communication le président de l'armée Jean-Pierre Wafouana il nous a dit clairement sans passer par le dos de la cuillère que l'objectif de consultation était la qualification de la majorité et le nœud gordien du pouvoir c'est le parlement c'est l'Assemblée nationale et vous voyez tout ce qui s'est fait autour de l'Assemblée nationale présage ce qui va arriver c'est-à-dire il n'y a plus de doute que le régime Kabila ou le régime Kabila Tisekedi est terminé on commence le régime Tisekedi merci Eric Momba merci d'avoir répondu à notre invitation ça c'est votre place évidemment et nous vous remercions pour vos analyses nos interlocuteurs ou nos internautes ont toujours répondu favorables ils ont toujours donné des remarques et ils disent qu'il faut l'amener plus 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 ils disent pourquoi ils s'absentent alors merci beaucoup pour votre présence mais cher Denis on pouvait dire juste un petit mot un petit mot rapidement c'est de dire à tous ceux qui nous suivent que nous basons nos analyses sur les faits comme nous avons dit notre type de journalisme se base sur des faits et nous faisons des analyses perspectives sur des faits vous avez vu le problème sont partis de la nomination des juges et malgré les contestations des ordonnances les juges de la Cour constitutionnelle emprêtés serment ils sont entrés en fonction aujourd'hui la Cour constitutionnelle fonctionne normalement et il y a eu aussi le Haut Commandement Militaire dont les ordonnances ont été contestées par les FCC mais les hauts les généraux les hauts les officiers supérieurs et les officiers généraux sont entrés en fonction et vous avez vu le Haut Commandement Militaire qui a été reçu et qui a tous ces éléments montre très bien que le Félix Tissékedi a le pouvoir il a les services de renseignement Kalev on n'en parle plus il a la diplomatie entre ses mains pendant tous ces temps il continue à recevoir les lettres d'accréditation des nouveaux ambassadeurs et il a la présidence de l'Union africaine on aura encore M. Eric Momba sur notre plateau parce qu'on finit toujours pas avec lui merci amis internautes avec la réaction de Fiyuaka et à la caméra c'était Diobarongo nous vous disons tout simplement ciao merci au revoir merci